Hello tout le monde et merci pour nous joindre du set. Pour un rappel si vous n'avez pas vu, le jeu vidéo Clairvoyance va sortir le 21 août à Moncton à la bibliothèque publique à 7 heures du soir. Puis à Clair ça va être le 28 août à 7 heures du soir et tout. À Clair il y aura une collation, puis aux deux endroits il y aura une performance musicale pour mon ami Mike Saunier. J'espère de voir là ça va être vraiment cool. Deuxièmement, j'aimerais vous montrer quoi ce que l'actual game va ressembler. Ma premièrement, avant de vous montrer quoi c'est dedans, c'est des pizza boîtes ici. C'est pas des pizzas, mais c'est cool quand même. Je vais rien spécifier qu'en en avoir une cent cinquantaine, puis that's it, il va jamais avoir qu'en avoir. So, especially pour le monde de Clair, puisque le lancement est plus tard, c'est que vous voulez que je vous serve une boîte, envoyez-moi un message puis je vais faire ça pour vous autres. All right, Adrien, let's go. Alors, voir si c'est dans la boîte. So, c'est ici dans la pizza box, 12-inch, clairvoyance. Ça, c'est la version physique de la game, essentiellement. Ça ressemble à la manière d'un collector's edition, mais c'est la normale edition. Premièrement, il y a une belle lette par la ministre Mélanie Joly, qui a en grande partie financé le projet. Puis, yeah, la raison qu'il y a des boîtes de cette 16 et cette, c'est parce qu'il y a des estampes originales de Sheila Lublin, qui vont venir avec Choc G. Ça, vous pourrez freiner ça, c'est que vous voulez mettre une petite boîte en bleu comme un poster. Le logo rencite en belle turnout, que je voulais partager ça avec le monde. Puis là, en dessous de ça, il y a plusieurs qui vont venir. Premièrement, disons qu'il y a le soundtrack CD, avec une estampe en couleur par Sheila. Puis, il y a 31 tracks, puis il y a beaucoup d'artistes locales. Il y a Tiba Livo, Jacques Blin, il y a Nicola Pierre Boudreau, guitare classique. Il y a un boulet énorme par chez Arthur Cummel, Jonah Meltwave, Michael Sonier. Yeah, ça, c'est vraiment bête. En plus, si vous venez à Sifa, puis vous faisiez un don, vous pouvez vous regagner une coupe et du soundtrack. Et puis, 5 pièces de la vente des boîtes, qui va être 40 pièces. Il y aura Sifa. En plus de ça, il y a des stickers de clairvoyance. Un petit pin de la municipalité de Claire. C'est cute. Courtesy de la municipalité de Claire. Ça, merci. Puis, avons un livre du projet. C'est 175 pages. Une première partie s'explique, une miette de contexte à l'égard du projet Behind the Scenes. Ensuite, il y a un guide au jeu de tous les 26 quests et comment jouer. Ensuite, il y a beaucoup d'annexes écrits par le centre acadien. Ça, il y a de l'histoire de Claire, puis comme des vieux portraits de Claire, des stuff de même. Je ne sais pas si je peux montrer vite ici. Puis, il y a 75 pages en anglais, puis là, 100 pages du français. Ça, il y a comme des photos du centre acadien, des partenaires du projet. La poésie de Georgette Leblanc, des textes de Simon Thibault, le gars de la nourriture, un guide au jeu, puis il y a une bouillonne en tant que ça et à matérieux. Ça va être une des personnages principales de ça. Puis, il y a de l'égard du projet. C'est ça. Puis, allons faire une petite splice pour montrer que, quand on se t'ajoute sur ça, tu as tout un digital download de la soundtrack et puis des jeux même. Ça, vous rouvrez votre livre à la fin, puis vous avez trouvé une petite pochette de bibliothèque avec votre code download. Tous ensemble, à cause d'un projet subventionné, on peut le vendre pour moins si cher. Ça, ça va être 40 pièces. Comme j'ai mentionné, 5 pièces à cause du soundtrack. Voilà. Si il fait 7, ça, vous pouvez supporter votre lieu communautaire. Puis, vous pouvez me supporter moi qui vais aller back aux études pour apprendre comment faire d'autres games et d'autres projets comme ce set. So, yeah. Si vous voulez une boîte qui était mon savoir, je vous en sauverai une. Sinon, je vous aurai un lancement, le 21 à Moncton, puis le 28 à Clor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.